Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. Aujourd'hui, la réalisation du gel balistique. Alors tout bêtement, des feuilles de gélatine que vous pouvez trouver dans le commerce. Rien d'extraordinaire, vous voyez, gélatine de porc, vraiment la gélatine classique qu'on trouve partout pour faire la cuisine à la maison. Cette fois-ci, 250 grammes pour 2 litres d'eau, de l'eau très très chaude. Ce que je vais faire pour pouvoir bien réaliser ce gel, je vais couper en petits morceaux mes feuilles de gélatine. De façon à ce qu'elle s'incorpore plus facilement dans l'eau et je vais mélanger pendant une demi-heure. C'est pas très compliqué, c'est juste une question de patience. Et ensuite, il ne reste plus qu'à les verser dans votre moule. Je vous fais voir ça et je vous explique toutes les étapes au fur et à mesure. Petite précision quant à la réalisation du gel balistique. Aujourd'hui, je pars sur un ratio de 250 grammes pour 2 kilos d'eau. Vous pouvez densifier ça sans aucun problème. C'est-à-dire que vous gardez 250 grammes de gélatine et vous mettez 1,5 litre d'eau. Donc 1500 grammes d'eau, 1,5 kg d'eau. Ça vous fera un gel plus dense. Après, c'est à vous de voir avec quelle arme vous tirez, etc. Je vous rappelle, moi je tire en indoor à 6 mètres. En calypre 4,5 avec le Marex et le Danwesson 715. Et en calypre 5,5 avec le Zoraki. De toute façon, vous verrez ces vidéos qui vont venir. Là, je fais juste un gel, je dirais pas le plus dense qui soit, mais qui va me permettre de faire un projet que j'ai. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Là, je vais découper mes feuilles de gélatine, les mettre dans l'eau et commencer à mixer. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, je suis en train de couper tout bêtement avec une paire de ciseaux mes feuilles de gélatine. De façon à la rendre les morceaux plus petits, juste pour que ça se mélange mieux. C'est une question de patience, c'est pas très long. Il faut juste le faire. Prenez 4, 5 feuilles à chaque fois, coupez-les et ça se passera très très bien. Et maintenant, je vais gentiment remuer ça pendant une bonne demi-heure. Le but, c'est qu'en fin de compte, il n'y ait plus rien du tout de gélatine, que ça devienne complètement liquide. C'est ça l'étape la plus longue. Pour la mousse que vous voyez apparaître, ne pas s'inquiéter. Ça va disparaître tranquillement, soit au cours du processus de mélange, soit au refroidissement, quand ce sera au frigo, dans votre récipient. Voilà, cela fait à peu près 10 minutes que je remue. Je sens qu'il y a encore de la gélatine au fond, d'ailleurs, pour regarder mon fouet. Vous voyez, mais ça devient de plus en plus liquide. On sent que la gélatine se dissout bien dans l'eau et c'est ça qui nous intéresse. Petit rappel quant aux proportions. Aujourd'hui, je travaille sur 250 g de gélatine pour 2 kg d'eau. Si vous voulez un gel balistique plus dense, je vous recommande dans ces cas-là de mettre 250 g de gélatine pour 1,5 kg d'eau. Ça fait un très très bon résultat, ça fait un bon gel bien dense et bien sûr, vous pouvez augmenter cette densité. Simplement, ce sera un peu plus dur à travailler. Moi, j'ai un projet en tête que je vous fais voir dans un instant. Et c'est pour ça que je suis parti sur la base de 250 g de gélatine pour 2 litres d'eau. Voici mon nouveau projet. Des canettes encore. Et oui, vous allez dire, j'adore les canettes. C'est vrai. Mais l'autre fois, ce qui m'a un petit peu agacé dans le challenge des canettes, c'était trop facile. Ça passait tout seul, il n'y avait pas de résistance. C'était rigolo de voir que le Zoraki perçait 9 canettes sans aucun souci. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est des canettes remplies de gel balistique. Ce que ça va donner. Et là, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est pour ça que dans le tutoriel de la réalisation du gel balistique d'aujourd'hui, j'ai fait une quantité qui va me permettre de remplir 4 canettes de 50 cl. Et on verra plus tard ce que ça donne en termes de tir. Pour des raisons toutes bêtes de remplissage et de visualisation lors des tirs, j'ai fait sauter avec un couteau le dessus des canettes. Comme ça, vous verrez bien ce qui se passe. Et moi aussi, mouvons les plombs, etc. Comment ça fonctionne cette histoire-là ? Tout bêtement, vous prenez votre couteau, vous plantez vraiment rien de compliqué à faire. Information importante. Quand vous allez verser votre gel balistique dans votre moule, déjà, je vous recommande fortement un moule en plastique ou un moule en silicone, quelque chose de souple, que vous aurez au préalable huilé. et dans lequel vous aurez passé un petit sopalin pour enlever le trop-plein d'huile. Il faut juste qu'il y ait une fine véhicule d'huile sur les parois, dans les angles, etc. L'idée, c'est quand vous allez démouler, en fin de compte, il y aura juste à faire un appel d'air et ça va venir tout seul. Voilà, ça fait 20 minutes que je travaille mon gel balistique. Là, c'est carrément super fluide. Donc, vous avez remarqué, il y a beaucoup de mousse, mais c'est vraiment pas un problème. La mousse n'est pas un problème, tout simplement parce que quand vous allez couler votre gel balistique dans votre moule, la mousse va rester en surface. Donc, de toute façon, elle ne gênera pas pendant vos tirs, ni au moment de vidéos ou de choses comme ça, puisque vous pourrez très bien la mettre vers le sol, la mousse. C'est vraiment pas un problème. J'entends vers le sol, vous avez compris, sur la surface sur laquelle vous poserez votre gel balistique. En plus, vous verrez qu'elle a tendance à disparaître avec le temps. Voilà, mon gel balistique est prêt. Donc, j'ai toujours cette mousse. Alors là, je ne comprends pas parce que des fois, ça part, des fois, ça reste. De toute façon, ce n'est pas gênant parce que, comme je vous disais, la mousse va rester en surface. Donc, une fois que vous aurez retourné votre bloc de gel balistique, ce sera au fond. Donc, ce ne sera pas gênant à la caméra. Voilà, et pour info, j'ai déjà eu, moi, un petit peu de mousse comme ça, ce que j'ai fait pour l'éliminer facilement. J'ai pris un sopin humide, humide chaud, et j'ai légèrement lustré mon bloc. Et c'est parti, mais franchement, tranquille, quoi. Voilà. Merci d'avoir suivi ma vidéo, merci de suivre ma chaîne. Si vous avez des questions sur la réalisation du gel balistique, des conseils à partager, vous n'hésitez pas. Les commentaires, c'est là pour ça. Et sinon, ça ferait toujours plaisir qu'on voit un petit pouce bleu ou que vous vous inscriviez à ma chaîne. J'essaie de faire des trucs sympas. A bientôt. Le bonus du jour, voilà. Les 4 canettes sont remplies, vous voyez. On voit bien le gel balistique à l'intérieur. Et pourquoi pas de mousse ? Parce que tout simplement, la mousse, je l'ai chassée avec une épouse très chaude. Juste en passant la surface pour absorber trop plein de mousse. Comme ça, j'espère qu'on verra bien les tirs demain. Ou peut-être ce soir, vu l'heure qu'il est, j'aurai peut-être le temps de vous faire ça ce soir. Voilà, c'est le bonus qui va venir. Tire à travers des canettes remplies de gel balistique. Voir combien de canettes je peux transpercer. Dans la continuité du bonus spécial gel balistique, regardez, le gel balistique a commencé à bien prendre. Là, ça commence à être pas mal. Ça fait 2 heures au frigo maintenant. Je suis content du résultat. Et vous voyez comment c'est translucide ? Vous voyez bien ? Donc, comme je vous le disais, la mousse s'en va assez facilement. Un petit coup d'éponge chaude, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire qu'au moment de la réalisation du gel balistique, si vous avez de la mousse, elle sera très facile à éliminer. Preuve en est, regardez, j'ai coulé mes 2 litres de gel balistique tout à l'heure. Et j'ai pas un gramme de mousse qui reste en surface. Ce qui fait qu'on a une bonne visualisation à l'intérieur des containers. Je sens qu'on va s'amuser. A bientôt sur Airpadawan et merci de me suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada